1 Samuel, chapitre 19 Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Il en informa en lui disant, « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes demain matin. Reste à l'écart et cache-toi. Quant à moi, je sortirai et je me tiendrai aux côtés de mon père dans le champ où tu te tomberas. Je lui parlerai de toi. Je verrai alors ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a risqué sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Tu as vu cela et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison? Saül écouta Jonathan et jura, « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles, puis il le conduisit chez Saül et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit contre eux. Il leur infligea une grande défaite et ils prirent la fuite devant lui. Alors le mauvais esprit envoyé par l'Éternel fut sur Saül. Celui-ci était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Ensuite, Michal prit le théraphime et le plaça dans le lit. Elle met une peau de chèvre à la tête du lit et elle enveloppa le théraphime d'une couverture. Lorsque Saül envoya des hommes arrêter David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'il le voit en disant, « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ses envoyés revinrent et constatèrent que c'était le théraphime qui était dans le lit, avec une peau de chèvre à l'endroit de la tête. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu laissé partir mon ennemi? » Voilà qu'il s'est échappé. Michal répondit à Saül et il m'a dit, « Laisse-moi partir où je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Ramah et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habité à Najak. On le rapporta à Saül en disant, « David se trouve à Najak près de Ramah. » Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser, avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On le rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Ramah. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à ses coups, il demanda, « Où sont Samuel et David? » On lui répondit, « Ils sont à Najak près de Ramah. » Il prit alors la direction de Najak près de Ramah. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najak près de Ramah. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ici tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, « Saül est-il aussi parmi les prophètes? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501